Mes parents avaient déjà peur que l'Allemagne va rentrer en France, donc ils ont décidé de s'installer à Blanchoise, qui est un petit village très éloigné, un peu de tout, même du train, il n'y a même pas de train là-bas, il n'y a toujours pas de train là-bas, et donc ils pensaient jamais les Allemands vont arriver jusque là-bas. Ils ont envahi le Sud aussi, un beau jour, en 1942, et mon père, il était le genre un petit peu blagueur, toujours ami avec tout le monde, et à cette époque-là, quand on téléphonait, on devait tomber sur un opérateur, une bonne femme qui pouvait répondre. Donc il blaguait toujours avec cette opératrice, et un beau jour, elle lui a téléphoné, elle lui a dit « Monsieur Miller, je vous préviens, les Allemands sont en route, ils arrivent à Marseille, et donc ils seront à Marseille dans deux jours, dans un jour. » Là-dessus, ma mère a décidé tout de suite, immédiatement, qu'on partait tout de suite, donc on est partis le lendemain, j'ai un oncle qui était caché dans la montagne, et donc il a demandé à un fermier de venir avec son camion où il livrait ses fruits et légumes, et de nous prendre, nous, et de nous ramener, je ne sais pas où, il nous a ramenés jusqu'à Annecy, de Annecy, on est partis à Almas, et de Almas, on est partis, enfin grâce à la famille de ma mère, on a pu trouver quelqu'un qui nous amène, qui nous fait passer la frontière en douce, et c'était un curé qui avait son couvent juste à la frontière, la moitié en France, la moitié en Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...